Yos ! Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça y est, les résultats du KPS sont tombés depuis un petit moment maintenant et j'ai le malheur de vous annoncer que je n'ai pas été reçu pour la première partie, pour cette première partie d'épreuve d'admissibilité pour les euros de japonais suivants. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas obtenu le seuil minimal pour ces deux épreuves-là à quelques points près, mais bon ce n'est pas non plus à 50 ou 0,50 ou 1 point près, c'est pour tout vous dire à 6 points près. Tant pis, je réessayerai l'année prochaine, ce n'est que partie remise, je suis grave motivé. J'ai pensé vous faire un retour un peu sur cette expérience-là, de ces premières épreuves-là, peut-être que ça pourra aider quelqu'un ou certaines personnes qui veulent se lancer. Bon, l'année prochaine, les épreuves du KPS vont un petit peu changer, mais les deux épreuves que j'ai passées cette année vont de nouveau se retrouver dans les épreuves de l'année prochaine. Donc je me dis, comme ça, peut-être que certaines personnes pourront avoir quelques conseils, ou même certaines personnes qui ne s'intéressent pas au KPS, peut-être que ça peut leur donner une certaine idée. Donc voilà, je propose ce petit sujet de vidéo-là pour aujourd'hui. Donc il faut savoir que le programme du KPS sort vers juin et juillet. Dedans, on peut retrouver simplement les notions à voir pour les examens écrits. Donc souvent, c'est un thème du collège et quatre thèmes du lycée. Pour l'axe du collège, c'était école et société. Et pour les quatre axes du lycée, c'était diversité et inclusion, vivre entre générations, innovation scientifique et responsabilité, et enfin fiction et réalité. Donc le but était de travailler ces cinq axes-là, réfléchir à des problématiques, à des plans différents, avant le jour J. Il fallait en plus lire cinq œuvres qui nous étaient données, et qu'il fallait réfléchir aussi pour que ces œuvres-là puissent rentrer dans ces axes-là. Donc il y avait Kurubeki Sekai de Tezuka Osamu, il y avait aussi Sensei no Kaban de Kawakami Hiromi, et il y avait aussi Scrap and Beardou de Hada Keusuke, un recueil de nouvelles intitulé Ijime o Meguru Monogatari, avec plein d'auteurs. Donc, Nihon no Koukyouiku, Gakuryoku, Kosto et Minsu Shugi. Donc voilà, de Nakazawa Wataru. Et voilà, il fallait lire ces œuvres-là, et on nous a fortement conseillé de faire des fiches de lecture avec un résumé, mais aussi nos idées d'analyse, une biographie de l'auteur, mais aussi d'autres œuvres qui pourraient aussi très bien être liées à ces histoires-là. Moi aussi, d'un autre côté, j'ai noté sur des cahiers tous les mots que je ne connaissais pas, le japonais, la phrase exemple et la traduction en français. Et ensuite, j'ai essayé d'apprendre les mots, alors plus ou moins par cœur, parce que je n'aime pas trop cet apprentissage du par cœur, même si pour vocabulaire, au tout début, il nous faut bien. Mais pour un vocabulaire plus littéraire, ce n'est pas un vocabulaire qu'on peut utiliser couramment et dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, c'était surtout un apprentissage où, en le lisant, je reconnaissais le mot et je savais ce que ça voulait dire. plus que pouvoir le ressortir à l'oral. Ensuite, c'était aussi très conseillé de former des plans, un ou deux plans, par rapport aux cinq axes que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on essaye de former un plan, une problématique, et on essaye ensuite de caser ces œuvres-là dans nos plans pour pouvoir déjà s'entraîner et avoir une idée de base, le jour J, où on se trouvera devant notre copie à faire notre composition en japonais. Je vous conseille aussi très fortement de travailler le N1, car moi, même si je ne suis pas encore en possession véritablement du niveau N2, je pense que je peux dire avoir les compétences du niveau N2, encore que je vais bientôt le passer, on verra bien. Mais je pense surtout que l'examen était prévu pour un niveau N1, c'est-à-dire qu'il faut absolument posséder un japonais académique très développé, avec des formules de phrases très soutenues, un vocabulaire très spécifique, très soutenu. Je pense que c'est ça surtout qui m'a manqué personnellement, car après, les idées ne sont pas réellement le plus important. Évidemment, si par rapport à la problématique, par rapport à l'axe qui sort, vous parlez de totalement n'importe quoi, de totalement autre chose, ça ne va pas marcher. Mais plus que le fond, c'est la forme, c'est le japonais qui va être surtout noté. Après, une fois que vous arrivez à avoir une problématique, un plan qui tient la route, même si c'est simple, au moins on comprend bien l'évolution de votre pensée, c'est tout parfait. Ça, c'est tout parfait. On ne va pas pouvoir vous le reprocher, car faire une dissertation en japonais, c'est déjà très difficile. Donc, le but, c'est de montrer qu'on a un niveau académique pour pouvoir dire que oui, on est capable de devenir enseignant de japonais. Je vous conseille aussi de faire des petites listes d'expressions rapides et simples à utiliser pour vous. Comme ça, le jour J, vous n'avez pas à réfléchir sur comment tourner une phrase. Vous avez déjà des expressions en tête. Allez réutiliser sur la copie. Travaillez vos transitions entre chaque partie, car ça, c'est très aimé. Et en plus, dans la conclusion, n'oubliez pas d'ouvrir votre sujet à un autre problème, à une autre problématique qui ferait lien avec votre sujet, pour pouvoir montrer à vos correcteurs que vous n'êtes pas simplement en train de répondre à une problématique là, maintenant, et c'est fini. Non, vous envisagez aussi la suite. Vous avez vraiment une capacité de réflexion sur votre sujet. Ça, c'était la première épreuve, c'est la composition en japonais. La deuxième épreuve, c'était une traduction. Et là, malheur. Ça a été ma note la plus faible, malheureusement. Pour cette épreuve de traduction, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément avoir un niveau de japonais ouf. Il faut aussi maîtriser le français. C'est très important. Je pense aussi que ça a été une erreur de ma part de me concentrer que sur la lecture en japonais, d'avoir lu, lu et relu que des livres en japonais, et d'avoir totalement laissé tomber mon français. Le truc, c'est que pour cette épreuve de traduction, ce qui va être surtout noté, c'est votre français, votre bon français. C'est la manière dont vous allez passer du japonais au bon français. C'est pour ça aussi que je ne peux que vous conseiller de lire en français. De tout. Que ce soit des articles de journaux, des essais, des romans, un peu de tout, en fait, pour forger un français. Il m'a été aussi conseillé par des senpai, donc mes aînés, de, par exemple, prendre un bout d'article, prendre une nouvelle en japonais, prendre les annales du Cap Est, de japonais, et de les traduire pour s'entraîner, pour entraîner notre français. Pourquoi pas aussi les faire lire à une personne autour de vous qui pourra peut-être vous dire « Ah bah écoute, cette phrase-là est un peu bizarre » ou « Le choix des mots n'est pas si évident que ça » et donc après, à vous de reprendre le texte en japonais et de retravailler votre français dessus. Ce sont des épreuves très difficiles, ça ne faut pas se le cacher. L'année prochaine, les épreuves vont un peu être modifiées, donc certainement que je referai une vidéo là-dessus pour vous en parler, car je compte, même si j'ai échoué cette année, me relancer l'année prochaine dans cette épreuve-là. C'est pour moi mon objectif principal de ma vie et de mon objectif, un objectif professionnel que je tiens vraiment à cœur. Donc je compte retravailler l'année prochaine tout ça et me relancer dans le CAPES. Mais en résumé, si je dois vous dire ce qu'il faut travailler, c'est effectivement un japonais académique de haut niveau, mais aussi un bon français pour pouvoir traduire correctement. Au niveau des notes, je vais vous annoncer les miennes, peut-être que ça peut vous donner une idée ou peut-être que certaines personnes s'intéressent, mais en tout cas, je n'ai aucune honte de le dire. Donc en fait, la note de composition et de traduction sont sur 20, coefficient 2, donc ils sont ramenés sur 40. Donc en composition de japonais, j'ai eu 10,75. Et en traduction, j'ai eu 9,50 sur 20. Tout cela m'a donné un total de 40,50, mais le seuil d'admissibilité était à 46,50. Donc voilà, je ne l'ai pas loupé de beaucoup, mais ce n'est pas non plus quelque chose du genre 1 point ou 0,50. Là, j'aurais été à mon avis plus deg. Non, là, ce n'est que 6 points. 6 points, c'est à la fois rien, mais je ne suis pas déçu non plus, ce n'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. Comme je vous ai dit, c'est déjà très encourageant d'avoir été jusque-là, surtout que je n'ai pas étudié le niveau N1, donc je suis assez content de moi. Et je vais absolument me remettre au français, me remettre à la lecture en français, beaucoup, beaucoup, et traduire, m'entraîner à traduire. Et c'est reparti, j'espère que ça passera l'année prochaine. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager. Je vous laisse mon Instagram encore une fois. Et pour ceux et celles qui se sont tentés au CAPES cette année, laissez dans les commentaires un message pour avoir votre avis sur les œuvres ou sur les épreuves, comment ça a pu se passer de votre côté. Moi, ça m'intéresse énormément et peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut ! Salut, salut !